ouais ça fait plaisir d'être invité allez msi fraîche on va droit au but 1 il y a un black m qui a récemment publié une vidéo dans laquelle il reprend votre titre et où les vous allez d'abord nous dire comment vous avez accueilli cette vidéo c'est forcément ça vous fait chaud au coeur que black m s'intéresse à vos morceaux ben ouais ça fait plaisir moi bon à la sortie du son j'étais pas très surpris parce qu'il est déjà il m'avait dès que le son était sorti il avait écouté le son il m'a dit que le sens un truc qu'il aime bien et tout et qu'il a même envie de faire un remix pour donner de la force et tout et après quand il a fini le son il m'a envoyé j'étais très content et tout et après il m'a dit qu'il allait publier ça du coup je me suis connecté j'ai vu que c'était que c'était lancé voilà ça m'a fait plaisir et j'ai reçu beaucoup d'appels de mes proches ouais qui m'ont félicité et tout ça fait toujours plaisir quoi d'accord est-ce qu'à la base mc fraîche cette chanson était un clash adjani alpha bah non moi mon sens je les fais tu vois moi mon sens quand je le fais je donne pas d'explication à dire c'est pour telle c'est pour telle le rap je lance des pics je m'adresse à qui je veux tu vois mais tant que je te nomme pas directement et si tu le prends pour toi baston c'est un problème tu vois c'est comme ça ça se passe dans le rap je sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire mais le son que je les fais ça se nomme et où les ça parle à toutes ces personnes c'est faux producteurs qui voilà qui trompent les jeunes ça parle à ces rappeurs qui se prennent pour les riches pour les boss alors qu'ils n'ont rien en fait ça parle à tout le monde quoi du coup c'est un son rap qui n'est pas directement adressé à quelqu'un alors parlons toujours de ce sens et où les faut rappeler que c'est en titre de mc fraîche un autre jeune je pense mais sur les réseaux sociaux on voit sur les réseaux sociaux black m a validé mc fraîche mais pourquoi on mentionne pas le nom de malika et est-ce que ça cela ne crée pas un peu de frustration entre vous non il n'y a pas de problème en fait le truc est que et malika n'y n'est pas il n'est pas très connu comme moi je dirais pas que je suis très connu mais il n'est pas très connu comme moi et le fait que l'histoire avec black m n'est pas commencé aujourd'hui et déjà black m j'avais sorti un freestyle qui avait validé auparavant et ça je l'ai sorti j'ai sorti plusieurs freestyle qui l'a validé du coup c'est comme si c'était une suite et black m en fait c'est une suite logique tu vois du coup cela fait que le nom de malika n'est un peu mis à l'écart mais beaucoup de sites qui qui en fait le site qui est mentionné qui connaissent bien l'origine du son qui connaissent bien qui ont des informations sur le son mais toujours mc fraîche et malika justement ça dépend de comment les gens ils reçoivent l'info justement vous dites que entre vous et black m il a validé beaucoup de vos sons mais est-ce qu'on peut savoir ça a commencé où l'histoire entre black m et m6 fraîche qui est tout nouveau dans le rap et qui se fait valider carrément par black m j'ai pas bien capté la question black m m6 fraîche qui est tout nouveau dans le rap quand est-ce à commencer entre vous et black m quand est-ce il a commencé à de vous kiffer et l'histoire raconte nous un peu bon l'histoire avec black m c'est ça a commencé en 2019 quand j'ai sorti mon freestyle comment il s'appelle partout et dès que j'ai sorti le freestyle il est tombé sur le freestyle sur instagram directement il a il a aimé et lui-même il m'a envoie un message et m'a dit ouais j'ai vu son freestyle il est lourd il m'a dit essaie de m'envoyer en privé je vais partager pour te donner de la force voilà vous voyez black m je n'ai même pas écrit pour le dire tant en temps c'est lui-même quand il est tombé sur le freestyle il n'a pas hésité à partager et c'est comme ça ça a commencé à chaque fois que je sortais en freestyle il partait il regardait il partageait et et c'est à travers ça on a on a eu de très bonnes causeries jusqu'à ce que on a échangé de contacts et voilà la relation elle est devenue elle est devenue fraternelle quelque chose de très spécial tu vois de fraternelle c'est le mot que je cherchais voilà et c'est à travers ça quand le son et où les est sortis est directement il a aimé le son et je me rappelle c'était sur whatsapp il m'a demandé il a dit il m'a dit ouais fraîche son son il est lourd et m'a dit en plus j'ai vu que je vois que tu rap en poulard et m'a dit moi le poulard rappé en poulard c'est un truc que j'ai bien envie d'essayer parfois parce que j'aime bien j'aime bien le feeling poulard et tout joie et vu que le refrain du son il était en poulard il a dit qu'il allait faire un remix et du coup il m'a demandé de lui envoyer le beat du son ok donc dès que je lui ai envoyé le beat du son juste deux jours comme ça il m'a envoyé le son et m'a dit ouais j'ai fini de bosser sur le son maintenant il m'avait dit qu'il n'a pas encore fini de bosser sur le son qui a des trucs à faire après quand il va finir qui va m'envoyer qui va le sortir il m'a dit je vais sortir ça c'était pendant le mois de ramadan on a parlé d'accord il m'a dit qu'il va sortir ça après le ramadan oui et donc c'est sorti ce qui fut fait d'accord et alors on va toujours revenir à cette histoire de clash parce que finalement le clash il est né daniel fois dit qu'un black m reprend un son dans lequel il est clashé alors que dans ton explication tu nous dis qu'a priori le son il ne visait pas djani comment djani en est venu à prendre ce clash là comme lui appartenant finalement le visant vous savez en fait c'est ce que moi même je comprends pas quand le son il est sorti est ce que vous avez vu une fois djani va dire mc fraîche m'a clashé il a répondu la vérité c'est que non jusqu'ici non mais en tout cas ce sont là pourquoi pourquoi parce que pourquoi parce que black m remix le son le mec il profite de ça pour dire que black m l'a clashé alors que le rap c'est de l'égo trip tu viens tu dis je suis le meilleur tu dis ouais toi je t'encule excusez-moi du terme tu dis ouais toi t'es un bâtard excusez-moi du terme tu vois mais qui va prendre pour lui celui qui dit ouais il me clash bah c'est pour toi c'est pas comme si c'était un clash avec niamakala pour niamakala c'était un clash carrément ouvert parce qu'ils ont cité mon prénom dans leur son et moi quand j'ai repliqué j'ai cité leur nom d'accord tu vois c'est comme ça ça se passe peut-être avant même que ton clash avec niamakala on ne s'est pas très copain quand même avec jani alpha louni et donc forcément les gens ont pensé qu'ils claschaient les deux là ouais on n'est pas très copains parce que l'histoire avec jani alpha ça n'a pas commencé aujourd'hui tu vois c'est depuis 2018 le mec avec ses gars tu vois tout le temps c'est des petits messages de menace sur sur le net dira petit tu t'attaques à jani non on va t'attaquer sinon on va t'agresser si des trucs comme ça tu vois moi j'en ai beaucoup vu c'est des trucs qui se passe tout le temps tu vois d'accord mais c'est des trucs que je calcule pas moi je suis là pour faire ma musique si je sors en son étudie que je t'ai clashé battu l'interprète comme tu veux moi en tant qu artiste je me fixe pas de limite tu vois je fais en son aujourd'hui je peux pas alpha condi je le fais tout le temps même dans mes textes tu vois il ya la liberté d'expression dans ce que je fais tu vois du coup quand je sors en son et à telle qui dit que c'est lui je clash et la personne ne replique pas mais la personne voit un remix d'une grosse pointure du rap français et du coup je sais pas si c'est par jalousie mais par franchement je me demande qu'est ce que black m il a fait tu vois c'est ça je comprends pas en fait peut-être que quelque part cela est positif pour vous parce que tous les clashs aujourd'hui dans le dans le rap on retrouve le nom de mc fraîche soit avec l'uni soit avec nyamakala avec daniel femme en tout cas il ya toujours mc fraîche qui revient c'est peut-être positif pour vous parce que ça attire le monde quand même bah ouais c'est un peu disons c'est un peu comme bouba en france il est il est il est il est il est au centre de toutes les polémiques de tous les clashs bah c'est comme ça tu vois et l'uni il a été la première personne à m'attaquer sur sa page j'ai repliqué après il est quand on s'est pensé lui et ses gars ils m'ont agressé tu vois c'est vrai que les gens ils disent mc fraîche il aime le clash mais même avec niamakala je n'ai jamais commencé le clash avec niamakala niamakala c'est des potes c'est des frères je vois on a traversé beaucoup de choses ensemble j'ai jamais pensé à les lancer un pic à aller clasher tu vois mais ils l'ont fait et quand ils l'ont fait j'ai repliqué tu vois mais pourquoi tout le monde s'attaque à mc fraîche bah on ne l'a piqué alors mc fraîche il faut rappeler que quand on parle de rap forcément on parle de pic mais on a vu franchement avec vous et niamakala c'est un clash qui était vraiment vraiment qui est parti dans tous les sens jusqu'à ce que je me rappelle nous on était au début on était dedans on était là un bien c'est mais arrivé à un moment je me suis retiré parce que je me disais que ça part dans autre sens à déborder déborder dites nous est ce que ça c'est réellement le rap il faut forcément citer la personne non écoutez moi j'ai moi j'ai été toujours clair moi je n'exclus pas le cas choix mais que ça se passe dans les règles de l'art parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes en guinée nous avons des mœurs nous avons des cultures à respecter ici on s'insulte pas nos mères ouvertement dans un son tu vois mais les français ils le font les américains ils le font moi quand les clashs ont commencé j'ai toujours essayé de calmer je me suis dit oh les gars aujourd'hui le rap est en train de prendre de l'ampleur et c'est ensemble qu'on peut donner de la force au rap mais c'est en faisant quoi justement c'est ça c'est en créant de la concurrence positive mais ne pas transformer ça en de la haine ne pas s'attaquer nos parents ne pas aller jusqu'à s'agresser tu vois et moi c'est un truc que je cautionne pas je le dis devant la caméra je le dis devant des milliers de téléspectateurs tu vois et voilà c'est comme ça quoi le clash s'il a débordé c'est parce que ça a débordé du côté de nyamaka là et ils sont allés jusqu'à s'attaquer à mes parents et moi c'est un truc que je cautionne pas en tant que des amis des gens avec qui j'ai eu une très bonne relation tu vois je me dis si toi tu insultes mes parents est ce que demain je peux te présenter à mes parents alors qu'on est des potes tu vois il ya un autre classe allait encore plus loin c'est celui avec l'uni l'uni qui qui vous en est venu aux mains avec l'uni un voilà on se rappelle est-ce que cela signifie qu'avec l'uni c'est fini il n'y aura plus de clash parce que c'est quand même aller encore plus loin moi j'ai toujours été clair à propos de l'uni je vois l'unica il m'a attaqué kayman kayman lancé des pics sur sa page j'ai dit je perds pas mon temps avec l'uni parce que l'uni je le considère pas comme un rappeur tu vois c'est quelqu'un qui a de l'oseille peut-être qui veut qui veut se faire connaître dans le milieu du rap mais moi je vais pas gaspiller mon énergie à me mettre un clash contre l'uni ça va rien me rapporter tu vois du coup c'est comme ça le game quoi alors ça risque de partir encore entre vous parce que justement il n'a dit le nom de personne mais il a sorti une vidéo tout récemment en tout cas dans le siège de votre de votre clash pendant que vous étiez en train de vous battre entre vous lui il a occupé avec la moula alors avec la moula il ne vous lâche pas lui il va pas vous lâcher là bah c'est la moula son argent c'est tout ce qu'il a exposé à exposer je vois peut-être qu'il n'a pas de talent au lieu de parler de sa musique et justement mc fraîche donc vous dites que vous ne pouvez pas répondre à l'uni parce qu'il n'est pas talentueux ça veut dire que vous validez niamakala alors et tous les autres que vous citez niamakala surtout parce que c'est seulement niamakala que vous avez cité bien sûr niamakala c'est de très bons rappeurs c'est des potes je les connais profondément tu vois je les connais pas à travers les clips que vous voyez sur mais je sais qu'ils ont le talent tu vois alors est ce qu'on peut s'attendre à une réconciliation entre vous et niamakala parce que tout à l'heure vous avez dit que quand on s'attaque à vos parents c'est aller loin mais est ce que nous mais le man on peut s'attendre à une réconciliation entre nos jeunes rapports bon présentement là où je vous parle il n'y a pas de problème entre niamakala et moi et c'est des potes tu vois on a essayé de de se mettre de se mettre au dessus de tout ça d'accord et et de bien gérer la chose tu vois c'est vrai que la concurrence elle va toujours exister ça c'est une évidence mais faire en sorte que nos gardiens nos relations humaines d'accord alors même si fraîche pour revenir à l'actualité black m djani alpha est ce que depuis que ce buzz a démarré vous avez discuté avec black m parce qu'il a forcément vu la publication de daniel face que vous en avez parlé ou pas du tout ouais en fait il a entendu les échos et moi le cas il a entendu les échos je vous dis ce qu'il m'a dit il m'a dit mais c'est quoi ça il m'a dit et m'a dit nous les noirs c'est ça notre problème il sait il m'a dit il sait pas qu'on est ensemble c'est ce qu'il m'a dit tu vois en fait il calcule pas ces histoires de clash on a on a d'autres trucs importants à dire quoi du coup c'est pas important le clash là c'est pas important quoi ce n'est pas black m qui doit être quand même étonné des histoires de clash il en france il sait ce que ça veut dire plusieurs fois section d'asso a été clashé individuellement il en a réussi d'ailleurs il pouvait bien comprendre ça naturellement moi et je vous dis et je vous dis black m c'est quelqu'un qui s'est jamais mêlé d'une histoire de clash et même quand j'étais en clash avec niamakala il m'a envoyé un message et il a envoyé même un message à niamakala il a dit yo les gars et les histoires de clash essayez d'oublier moi je vous préfère unis niamakala ils peuvent témoigner d'accord et on le sait il a commencé même aussi par valider niamakala lorsqu'ils ont sorti génération nouvelle génération ouais justement en fait il essaie de donner de la force au rap guinéen à sa manière parce qu'il voit un peu que ses amis donnent de la force aura aux jeunes rappeurs de leur pays on voit un certain d'adjou qui fait des futurs avec les jeunes rappeurs des jeunes chanteurs congolais tu vois on voit l'équipe no beat aujourd'hui qui font des futurs avec le phare et je pense que c'est l'esprit là black m essaie d'instaurer en guinée pour donner un vrai coup de pouce au rap guinéens et c'est ce que les c'est ce que certains rappeurs ne comprennent pas tu vois et c'est dommage d'accord alors on reste toujours dans le même cas peut-être pour finir avec cette histoire et m6 fraîche on sait que après la réaction de djani alpha et comme on appelle black m n'a pas réagi mais on a vu beaucoup de réactions de m6 fraîche sur la toile il a même publié et une phrase il dit le respect ça se mérite alors est-ce qu'on peut connaître la position de m6 fraîche pourquoi m6 fraîche a réagi bon moi j'ai réagi parce que je suis concerné parce par cette histoire même si jani alpha il fait semblant d'éviter m6 fraîche je vois parce que moi c'est comme ça je vois normalement si trouve que il ya clash dans et où les c'est à mon sang il doit reprendre pas black m black m il n'a rien à voir dans cette histoire tu vois faut qu'on se dise la vérité d'accord allez m6 fraîche pour revenir à l'actualité on sait que m6 fraîche c'est imposé on va le dire on le reconnaît tous mais quand où en êtes-vous dans les préparatifs de votre album aujourd'hui vous êtes un peu partout sur toutes les lèvres mais il faut noter que l'album n'est pas encore là où en êtes-vous aujourd'hui bah écoutez l'album c'est pas un truc voilà qui se prépare chap chap et on le sort non moi j'ai toujours pris le temps de me concentrer sur mon boulot et de ne pas trop calculer la concurrence ou dire que je vais sortir un album vite fait et moi en ce moment je prends vraiment mon temps pour travailler et parce que je suis conscient que j'ai encore beaucoup de choses à améliorer et ce que j'ai toujours rêvé c'est de sortir un album voilà qui qui va vraiment révolutionner le rap guinéen et pour ça je prends tout mon temps pour l'album il n'y a pas dalle pour l'instant ya pas d'album pour l'instant ya pas d'album en vue d'accord alors c'est des trucs réels j'ai des idées tout seul justement il se fait des idées parce que ce sens ne lui est ne l'est pas concerné tu vois d'accord parce que il a il a il a il a il a il a nié il a nié mon sang quand ça veut sortir sortir il n'a pas calculé tu vois maintenant que c'est remixé pourquoi on ne voit pas le côté positif de la chose ouais le black black m quelqu'un qui a un dix de diamant en france un dix de diamant je vous rappelle c'est pas tout le monde qui a sa bouba il n'a pas un dix de diamant et faire un remix d'un jeune de quartier de tomboli a qui n'a même pas ça me le vu sur youtube pourquoi on ne tire pas le côté positif justement c'est dommage c'est ça le problème du guinéen tu vois au lieu de au lieu de féliciter ton prochain de l'exploit parce que ça c'est un exploit je suis pas en train de me jeter des fleurs mais mais imaginez moi à l'époque où j'écoutais section d'assaut à l'époque où je suis parti sur l'esplanade tu vois on a failli se blesser pour regarder le concert de section d'assaut c'est le black m là qui remixe moi mon son moi je pense que c'est un truc qui devrait faire la une c'est de ça on devrait parler mais ça fait la une c'est justement ce qui a fait que ça fait je vois que les gens sont en train de faire de l'amalgame de calculer des histoires de clash inventé qui n'existe pas du tout parce que parce que quand même dans les explications de jania va tout à l'heure il dit que tout le monde sait que cette pique là ils sont adressés moi je suis étonné un peu et moi et moi et moi mais big et les a pas calculé pourquoi parce que comme il dit il n'écoute pas ses jeunes frères quand c'est ses jeunes frères qui le clash il calcule pas mais quand c'est une personne avec qui peut se comparer au gros de cette disque d'or comme il disait dans une explication et qui ne se laissera pas faire bon enfin somme toute cette histoire là est compliquée à expliquer on aurait aimé avoir d'ailleurs quand même dans ce temps direct moi je pense que cette histoire de clash va se calmer tout seul parce que un clash ça continue c'est quand il y a une réponse d'accord alors si on te disait de nous faire le top 5 des meilleurs rappeurs pour toi en guinée n'hésite pas de te mettre à la place que tu mérites voilà toi même y compris à vrai dire j'ai pas de top cinq ans ok il n'y a pas de top 5 j'ai pas de top 5 alors tu as il ya beaucoup de rappeurs jeunes rappeurs très talentueux en guinée que ce soit maxime bk n'yamakala striker soul bt hb monsieur le black tu vois à lignes mystique alors tu les connais tous tu vois d'accord j'ai une très bonne relation avec tous les rappeurs guinée bon 90% d'accord maintenant forcément ils ont du talent on peut pas le nier c'est une nouvelle génération assez inspiré comme ça mais après les talents au dedans il ya forcément des petits niveaux de degrés fait nous ton top 5 de cet talent que tu connais forcément ne fait pas de la langue de bois ici s'il te plaît il faut y aller là après derrière c'est ça crée un clash on s'en fout je j'ai cité je peux citer des rappeurs tu vois mais faire un top 5 sans allié par un top 50 tu vois d'accord alors ouais j'ai pas un top parce que tu vois ok mais ensuite nous c'est en fait les rappeurs que tu valides voilà c'est là que tu valides au 3 au moins c'est nous juste qu'on a peur que je valais oui trois autres comme ça ouais bon je vais vous je vais vous donner 5 finalement ok c'est bon il y a beaucoup de rappeurs que je valide en guillet striker maxime bécard d'accord tu vois tardy bangali du groupe niamakala c'est un très bon rappeur et jani alpha c'est un très bon rappeur d'accord et comment il s'appelle monsieur le black soul bthb et ousmann mystique on a dépassé les les enseignants et on sert à couleur et tout ma sarah et c'est qu'un n'aura qu'à fouillant fourrina ou raca bala moussa c'est mané d'abord et qu'il m'en faut faire et bourron tombeau c'est c'est ma coussa la guinée d'appel et où l'on fait n'ont pas l'eau la qu'il est qu'au sang à milion et il a élogé à la belle et il a vidéré la cio mouné ira et mato biter nantoune ira et soulerie mfa fait au rey de l'outique belina n'y allo fndc mfa fait au rey de l'outique belina n'y allo fndc ou함 quand moi et ça ou les daring un moulin fait au rey à l'outique belim alo�� Ah j'entends un beat ? Ouais, ouais ! OK MC Fresh, ma nigger Douni n'y a mou n'a kéné m'a A mou sou sa y mou guéni m'a Ou an teni baman n'a d'un peu de raman Femme l'egle, c'est mes rois de chiti m'a Quand on sou nous sa mou sa m'a bourré fari Et ni m'fait ma bourrin sa n'a courré fari Sogéronne n'a n'a fait sa fer au fari Rameilleux mou n'a n'a ramboulé dans fari Le singe a voulu m'attaquer, j'ai maîtrisé ça comme un vétérinaire Allez, c'est trop fort ! Allez, on continue ! On continue ? Oui ! OK Yeah, yeah, yeah Ben marie million, ben fenné Ben marie million, ben fenné, fous Ben marie million, ben fenné Ben marie million, ben fenné, fous Comme ben producteur, comme ben manager Comme ben PDG, ben fenné, fous Comme ben producteur, comme ben manager Comme ben PDG, ben fenné, fous Sous-titrage Société Radio-Canada